De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéroanette TV. François Sorel. Toute l'actualité des nouvelles technos, c'est de quoi je mêle et de quoi je mêle c'est aussi, et surtout, avec Pépé Garcia. Salut Pépé ! Mais François, comment ça va ? Comment va tout le monde ? Salut, salut tout le monde de l'autre côté, de votre poste, de votre téléviseur. Regardez le beau pull de Pépé, ça fait presque mal aux yeux quand on est trop près parce qu'on est en HD, etc. Ça hypnotise, il est superbe. Mais parce que les températures baissent, si vous voulez, donc c'est tout à fait normal. C'est une mire pour savoir s'il y a de l'aliasing. L'aliasing, c'est quand il y a les pixels qui s'en mêlent et que ça fait des sortes de sur-mire par-dessus la mire, de mire, de mire, et ça attaque Mars. Très bien. Mon cher Pépé, on ne va pas parler de mire, mais cela dit, on va parler d'image et de son, comme souvent d'ailleurs, avec un festival. Le festival du son et de l'image qui s'est déroulé à Paris il y a quelques jours de ça, une dizaine de jours. C'était sur un week-end, c'est un rendez-vous qui existe depuis très longtemps. Oui, c'est Jean-Marie Hubert qui est l'investigateur et c'est quelqu'un qui se la donne. C'est entre guillemets un vieux de la vieille du monde de l'i-fi et de l'image. Voilà, quelqu'un qui a de la bouteille, on va dire. Il a de la bouteille comme nous, je veux dire, de la bonne bouteille qu'avec une bonne cuvée. Voilà. Et donc, moi, je voulais saluer ce salon parce que d'abord, c'est un des seuls, tu sais, François, c'est un des seuls salons qu'on a en France. C'est ça qui est important, c'est qu'on voit des images qui passent en même temps. Alors, c'est donc le salon qui s'appelle le Festival Son et Images. Et le truc, c'est que tous les ans au Novotel près de la Tour Eiffel, les gens se regroupent pour parler de surtout de son et surtout d'image. Alors, cette année, plus que jamais, il y avait des nouveautés de tous les côtés, surtout en son très haut de gamme, mais en même temps avec un côté très revival sur le vinyle. On le voit là avec les 78 tours de l'époque. En tout cas, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, il y avait tout un corner, on va dire, vieux vinyle et 78 tours avec les cornets là. Vous savez, les gramophones, avec les gramophones retapés et autres. Il faut voir aussi un truc, c'est qu'il y a un tel engouement pour le vinyle qu'ils avaient installé à l'entrée du salon une platine, enfin une sorte de platine pour nettoyer les vinyles. Les gens venaient avec leur vinyle, vous avez foutu les doigts dessus, un petit truc comme ça, un peu incrusté, si je veux dire, sans les rayures, j'entends. Et il y avait gratuitement, on pouvait faire nettoyer son vinyle. Je ne savais pas que ça existait, c'est un nettoyeur de vinyle. Oui, oui, ça existe et on met un produit miracle, ils ne veulent pas nous dire ce que c'est. Alors d'abord, ça brosse et voilà. Et ça enlève des gratouillis sur le vinyle ? Ça enlève des gratouillis, sauf bien sûr si le vinyle est détérioré. Si on a mis un coup de clé sur le vinyle. Voilà, un coup de clé, ça ne marchera pas. Par contre, les traces de doigts partent vraiment. Vous savez qu'à Paris, il y a Audio-Technica, le magasin Audio-Technica à Paris, qui permet de faire ça également gratuitement. Tu vas près de, je ne sais plus où c'est dans Paris, c'est près du Louvre, et tu rentres et tu viens avec ton vinyle un peu pougrave. Il y a du Nutella dessus, du Nutella, etc. Et à ce moment-là, il y a une sorte de brosse, c'est comme une chanson de Zuzouk Machine, respirer. Et voilà, belier, et ça te le nettoie, ça aspire. Il y a un aspirateur, genre aspirateur d'aspirateur de voiture qui vient derrière et qui t'enlève tout et tu réécoutes. Bref, il y avait ça à l'entrée du festival Son Images. Alors le truc que je voulais dire quand même, c'est comme il y a tout ça. Il faut quand même qu'on sache, François, c'est que même si j'aime beaucoup ce salon festival, Son Images, je trouve qu'il y a un certain immobilisme, qu'on le prenne pas mal dans ma bouche, cet immobilisme. C'est que tous les ans, on trouve les mêmes acteurs aux mêmes endroits, avec la plupart des matériels un peu haut de gamme. C'est-à-dire que pour moi, le salon n'arrive pas encore à vraiment se renouveler et s'ouvrir sur les jeunes. Tu veux dire par là que c'est un peu train-train, tranquille, quoi ? C'est tranquille, haut de gamme. Alors que finalement, aujourd'hui, même pour des salons, il faut innover, il faut animer, il faut trouver d'autres trucs, etc. Oui, alors justement, pour répondre à ta question, il y a un truc qui s'appelle le Sound Day. Le Sound Day, c'est une salle particulière, dans laquelle, justement, il y avait des casques, il y avait des baladeurs, des trucs un peu plus nomades. Mais globalement, quand on rentre dans ce salon, on sait qu'on va faire des écoutes de produits un peu luxueux. Et je pense que c'est ce qui peut justement rebuter un petit peu les jeunes. C'est-à-dire que moi, je regardais un petit peu, j'ai quand même passé l'après-midi sur place, je regardais un peu les gens qui étaient là, je regardais un petit peu... C'était le plus jeune ? Non, je n'étais pas le plus jeune. Non, il y avait des jeunes, j'avais des followers qui m'ont fait coucou et tout, c'était mignon. Mais globalement, moi, je trouve que ce salon aurait tout intérêt à avoir une énorme corner, objet connecté, Bluetooth, le Wi-Fi avec des tas d'objets autour qui servent pour l'audio et autre. Justement, à l'image, pour ceux qui regardent, il y a la platine qui permet, qui est passée, de nettoyer les vinyles. La voilà. Donc, si vous voulez, le truc, les gens qui voulaient vraiment écouter des produits très haut de gamme, vous savez, François, en pli à lampe, vinyle, le CD, les trucs de chez Coboz, en haute définition et autres, avaient vraiment tout ce qu'il fallait. Il y avait des belles salles, normalement chez Yamaha, notamment chez Yamaha, il y avait des salles superbes avec des écoutes. C'est-à-dire que là, on se retrouve pour les vrais passionnés, les mélomanes à fond, les gars qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour avoir une chaîne, des haut-parleurs, des platines vinyles, des platines CD, etc. Mais tu veux dire par là que, malgré tout, le passionné qui n'est pas très argenté sort plus frustré qu'autre chose. Il va rêver, François, parce que les matériels sont étonnants, les écoutes sont sublimes. Pour les gens qui ont l'image, c'est des écoutes qui étaient à tomber par terre. Mais moi, ce que je reproche, parce que je dois faire aussi des reproches tant que journaliste à un salon, c'est de dire qu'il faut s'ouvrir un peu plus. C'est-à-dire qu'on peut garder ce fonds de commerce, qui est énorme, et se dire qu'on va faire vraiment un truc pour les jeunes. Donc, en scène Bluetooth, inviter Ultimate Ears, inviter des marques comme ça, Arman, à faire plus de trucs. Mais peut-être que le Bluetooth, pour eux, c'est presque... Enfin, si tu présentes du Bluetooth à tous ces gars qui viennent chaque année au salon, un peu comme le salon de la photo... Mais c'est de l'audio, festival son et images. Oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas dire, ouais, mais attendez, c'est quoi le Bluetooth ? On sait que le Bluetooth a des natures le son. Moi, je veux... Enfin, voilà. Oui, je comprends. Est-ce que ce n'est pas un salon qui, en visant l'excellence, forcément, se prive de toute une partie... Oui, je pense que c'est volontaire de la part de Jean-Marie. C'est un studio qu'on écoute, nous, au quotidien, en fait. Oui, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on appelle un corner à l'intérieur. Bon, parlant de corner... Est-ce que, par exemple, il y a des marques comme... Excuse-moi, je te coupe. Mais il y a des marques comme De Vialet, des choses comme ça aussi présentes. Oui, oui, oui. De Vialet était présent. Il y a BW, donc on est vraiment... Oui, on est sur du haut de gamme. On est sur des grosses marques. Il faut savoir qu'il y avait un corner qui m'a beaucoup plu, c'est Sony, qui avait un corner entier, dans lequel c'est une sorte de Sony World, François. Où tu avais de tout, tu pouvais jouer PlayStation VR à l'intérieur, donc sur le salon Festival Soin Images, PlayStation VR, tu avais des vidéoprojections en Ultra HD et en 4K réels, puisqu'ils ont des projecteurs pour le faire. Oui, en fait, c'était l'excellent Sony dans tous les domaines. Oui, mais il y avait en même temps, du début, le gamme, il y avait des petits baladeurs à 180 euros, il y avait des petits casques, il y avait tout. Ils ont recréé leur univers où les gens rentraient, c'était à part, carrément dans le ceinturon, dans une salle entière, un univers Sony. Même chose pour JVC, qui est des démonstrations d'Ultra HD avec des vidéoprojecteurs. Et il y avait également Panasonic, François, avec des téléviseurs et la platine vinyle, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle la SL1200G, qui est la platine vinyle, qui reprend le look et le design des SL qu'on a connus quand on avait 5 ans et demi. La 1200 MK2, les amis. Voilà, parce qu'elle est sortie en 1973, je crois. Moi, j'ai utilisé beaucoup plus tard. Moi aussi. Si ça peut rassurer les fans en délire, 73, c'est à peu près mon année des 100. Parce que cette platine a eu quoi ? Enfin, elle existe toujours. Dans les discothèques. Dans les discothèques. En fait, c'est vraiment une platine de DJ. C'est à la base une platine de DJ. Elle n'a pas été détrônée, finalement. Jamais. Parce que c'est la seule qu'on pouvait bloquer avec le doigt tout le temps et le moteur repartait à tous les coups. Non, mais c'était increvable. Mais c'était ça. C'est que la plupart... C'est un moteur qui marche par aimant ou un truc comme ça. Oui, c'est une induction. Ça fait qu'il n'y a pas de courroie, donc le mec pouvait se faire du scourag. Moi, je me rappelle, j'ai commencé la radio et j'avais des techniques, c'est tout comme toi, quand on était tout petit. Je ne sais pas de quoi vous parlez, François. Et on avait ces platines. Mais c'était increvable. Le seul truc qu'il fallait changer, c'était les pointes, quoi. Oui, la chour, SC35C. On dirait des vieux qui parlent. Non, pas du tout. Les jeunes adorent ça. Les jeunes adorent le vinyle. Les jeunes sont fans de la platine SL1200. Mais attends, juste un truc. Alors, à l'époque, nous, on n'avait que ça. Quand le CD est arrivé, on s'est pris une méga claque dans la figure, quand même, avec le CD. Pourquoi y a-t-il un revival comme ça du vinyle ? Et est-ce que ce n'est pas un peu trop exagéré, Pépé ? Mais le revival, il vient déjà de l'objet. Parce qu'il y a malgré tout l'objet, ce 30 cm sur lequel on voit les photos en vrai. On peut lire facilement ce qui est derrière les pochettes. L'objet fascine toujours. Autant le mini-disc que les jeunes n'iront pas à l'acheter. L'objet est rattaché déjà à la culture rap, à la culture soul américaine. On se déconnecte de la qualité. C'est-à-dire que là, on se focalise sur un objet qui est beau, qui rappelle papa, maman, les parents, les tontons, les tatas. Les DJs, tout ça, américains. Oui, mais puis aussi, peut-être aussi, les parents qui avaient des vinyles, etc. Et puis, c'est à la mode. Mais au niveau technique et au niveau qualité, où on en est aujourd'hui avec le vinyle ? Alors, moi, j'estime qu'il y a deux générations de vinyles. Il y a les vinyles avant qu'on fasse des masterings à partir du CD. Deux vinyles, surtout. Et il y a tous les vieux vinyles. Donc, les vieux vinyles ? Les vieux vinyles sont faits à partir des bandes analogiques. Oui, c'était des bandes qui tournaient. C'était des bandes qui tournaient directement gravées. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir une bande passante calée à 40 000 Hz. On s'en foutait carrément, même si on sait que le vinyle n'a pas toujours toutes les possibilités du monde. Et après, il y a les rééditions de vinyles qui sont faites à partir du même master que le CD. Ça, c'est deux choses différentes. Et là, forcément, j'allais dire, c'est de la merde. Non, parce que le master numérique est, bien sûr, converti en analogique pour graver le vinyle. Mais malgré tout, on a une source numérique qui, après, est retranscrite en analogique. C'est quand même un peu bizarre. Le but du jeu, c'est d'avoir toute la chaîne analogique. Donc, acheter des vieux vinyles quand on va acheter des vieux Chuck Berry ou des trucs comme ça, ou des vieux Pink Floyd dans les brocantes, il est peut-être un peu usé, le disque, mais c'est des bandes originelles. Oui, ou un vieux, par exemple, Stone & Chardin. Oh là là ! Moi, je n'ai pas trop connu ça. Tu n'as pas connu ? C'est pas que chanter la Normandie ou un truc comme ça. C'est ça ! Moi, je suis Normand, je me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça ? Oui, je me rappelle. Je devais avoir trois ans. Mais c'est ça. Elle avait une coupe au bol comme Mireille Dark, cette femme-là. Un petit peu, exactement. D'accord. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a deux générations de vinyles. Et d'autant que maintenant, les bâtiments vinyles, la plupart, on est convertisseurs aussi pour ressortir en numérique, via USB et autres. Donc, je crois que vraiment, les mondes s'entrechoquent. Donc, c'est plus, on va dire, excuse-moi, je te coupe, mais du design, du vintage mélangé qui plaît aux gens et aux jeunes. Au hipster. Au hipster, voilà. Mais on s'arrête là. C'est-à-dire que techniquement... Les avis seront variés. Beaucoup de gens qui vont m'écouter, qui diront que le vinyle a une chaleur, quelque chose de supérieur et autre. Il y en a d'autres qui diront, oui, le vinyle, ça gratouille, mais ça ne fait pas mieux qu'un CD bien retranscrit. Pour moi, je pense qu'il faut arrêter de dire que le CD est limité. Il est limité techniquement, mais tout ce qu'on a réussi à apprendre sur le CD en 30 ans, juste dans la conversion numérique analogique, ça fait des progrès monstrueux. On a des sons qui sont nickels, qui gardent la chaleur, qui ont presque un son... Tu prends un premier CD qui est sorti au début des années 80 et le même album qui a été remasterisé toujours en CD, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il est réédite par Michael Jackson Thriller. On écoute le premier que moi j'avais acheté en 85, j'avais donc 13 ans ou 12 ans. Moi j'avais acheté la cassette. Et on réécoute maintenant le remastering en SACD de Michael Jackson Thriller. C'est à la base, c'est le même enregistrement et ça a été tellement travaillé mieux qu'avant. Je pense que le CD, même le CD, est sublime. Il faut arrêter avec les trucs, je crois qu'il y a des générations de produits, il y a des générations de gens qui écoutent. Et je pense qu'il plaît aux jeunes, encore une fois, c'est le côté, on a un vinyle, on a le côté américain, on a toujours vu des rappeurs scratchés avec. Et à toi la vie de la cassette ? Est-ce qu'on peut avoir un retour de la cassette aussi ? Ça, ça me gonfleurait. Oui, mais non, je ne pense pas. Avec le 2000B, tout ça, tu te rappelles ? Oui, la DCC, la cassette décédée de Philippe. La DCC, ça m'a fait hurler de rire parce que cette cassette, je lui ai donné un an à vivre. C'était du numérique à l'époque. Oui, et je n'avais pas compris pourquoi Philippe sortait ça. Ils m'ont dit, elle va vivre. Mais moi, je n'irai pas, mais ta cassette DCC, elle va décéder. Mais pépé, t'es méchant. Hop, un an après, le cercueil, machin. Donc les cassettes audio analogiques, à ton avis ? DAT, il y en a encore. Non, mais les cassettes audio analogiques, ça ne va pas revenir. Non, mais le DAT professionnel, il y en a encore plein. Oui, mais là, parce que la qualité est exceptionnelle. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant comme débat, c'est important que les gens répondent avec nous parce qu'on a tous des idées sur le vinyle et c'est important d'en parler, ce n'est qu'un débat. Non, mais pour moi, pour avoir grandi avec le vinyle, c'est vrai que le vinyle a un super son, mais malgré tout, ça s'abîme très vite. Oui, premier passage. Alors que le CD, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de craquement. Bon, ça s'abîme aussi, mais malgré tout, si on fait attention, ça ne s'abîme pas. Donc, moi, franchement, je vote pour le CD. Si vous me dites, voilà, vinyle CD, CD, sans problème. Mais en plus, le CD, s'il a des rayures, vous savez très bien que l'électronique compense. C'est-à-dire, s'il manque un 0 ou un 1, l'électronique va mettre un 0 ou un 1 à la place au pif. Tout dépend de la qualité de la platine aussi. Oui, mais globalement, on compense très facilement. Parce qu'avec un vinyle, si vous l'avez gratouillé, il est gratouillé. Bye bye ! Il faut toujours le nettoyer avec tout à l'heure Zook Machine, ça ne restera pas possible de le rattraper. Mais c'est important de voir les jeunes au salon, au festival, ils étaient en train d'écouter des vinyles, ils s'intéressaient aux bécanes. C'est bien, c'est sympa. Et ça, c'est fabuleux parce que je trouve que c'est important. Tous les moyens sont bons pour écouter de la musique pour moi. Exactement. On parle encore du festival ou on enchaîne avec ce projet de cette platine en lévitation ? Avant de finir, je voulais dire qu'il y a aussi le stand Epson qui proposait un truc dont on parlera dans Power qui s'appelle la Wobulation. La Wobulation ? Oui, le prochain Power sera consacré à la Wobulation. On va te voir en train de Wobuler ? On va voir tout le monde chez Epson en train de Wobuler. Waouh, mais il va falloir s'interdire au moins d'un certain âge ? Au moins des gens qui ne font pas d'upscale. La Wobulation, c'est sur les videoprojecteurs, ça existe depuis des années et je voulais vraiment l'expliquer. On va faire un numéro spécial, on va expliquer ce que c'est que la Wobulation, ce qu'on appelle l'émulation Ultra HD. Vous allez voir, c'est à se tordre de joie ou pas, c'est à vous de nous dire. C'est-à-dire qu'on prend une image qui va être foulagée, on va la transformer en 4K, c'est ça ? Ou c'est le contraire ? Ou c'est le contraire ? Bon, on verra, on en parlera dans Power. On ne sait pas, ou c'est un peu ça. Puisqu'on parle de Power, le Power de lundi dernier est exceptionnel les amis. Pépé nous explique comment fonctionnent en fait les casques anti-bruit. C'est tout bête, mais vous savez, ces casques avec tous ces systèmes de micro qui prennent le son extérieur, qui l'annulent pour que dans nos oreilles on ne l'entende plus. C'est un truc de dingue. Et tu fais un focus sur deux casques véritablement exceptionnels, en tout cas concurrents. D'un côté le Bose et de l'autre côté le Sony, le QC35 et le MDR. MDR 1000X. Ils sont pile poil, mais toujours. Les références de Sony, MDR. Il y a eu pire, il y a eu la voiture Mazda qui s'appelle la MR2. Oui, la MR2, putain. La MR2 de Mazda, invendable en France, quoi. Bon, bref. Bon, tout ça retrouvé sur Power, c'est en ligne depuis... Merci à Pierre pour le montage. On a fait un numéro qui était drôle avec Britney Spears. Pierre qui réalise d'ailleurs ce vendredi. Oui, et une intro légendaire. Allez, on part en lévitation maintenant. Oui, il y a un projet Kickstarter. Vous savez Kickstarter ? Oui. La boîte à malice mondiale avec un truc qui s'appelle Mag Lev Audio. Alors après, Love is in the Air, c'est Music is in the Air. Fallait que je la fasse. Donc, c'est le hoverboard du vinyle. Figurez-vous qu'ils ont conçu une platine dont le plateau ne touche pas le reste de la platine. Elle lévite. Oh ! En plus, c'est super beau. Attends, alors non seulement ça doit être hyper design, mais je pense que même pour les mélomanes, ça peut avoir un sens. C'est super contrôlé, puisqu'il paraît que la lévitation par répulsion dans le cas présent, qui est très très bien contrôlée, n'a aucune vibration. La répulsion, c'est genre tu mets un aimant en plus, un aimant en moins. Il remonte. Et vous avez vu qu'on n'arrive pas à les faire coller. Et bien là, en fait, c'est ça. C'est de la répulsion. C'est de la répulsion. Et eux annoncent qu'il n'y a pas de vibration et autre. Il n'y a aucune vibration incidente. Il faut savoir un truc important, c'est que le prix, on a l'impression que ça va coûter 12 milliards d'euros. Ça coûtera 800 dollars. Bon. Et après, en plus, un truc important pour les mélomanes, on peut déconnecter la lévitation et revenir au plateau normal, qui redescend donc sur son axe d'entraînement. Ce qui permet, pour les gens qui diraient, oui, ça lévite, mais l'histoire, il est peu grave, j'entends tout léviter avec. Et bien, on le replace. Donc, elle peut lire les 33 tours et 45 tours également. Ils sont en train de récolter du fric de tous les collègues. Je crois qu'il leur faut 150 000 dollars pour commencer à y penser. Je pense qu'ils vont y arriver. Ils sont déjà arrivés, les mecs sont tous au taquet, puisqu'ils livreront la platine avec une cellule orthophon, je crois, dans tout ce qui va avec. On va peut-être y boire au CES de Las Vegas, ces amis-là. A priori, je pense qu'ils y sont. Ils y sont au CES. Donc, c'est une bonne idée. Donc, Maglev Audio, qu'on suit de très très près, nous, ici, à Zéro 1net, le Kickstarter. Il y a plein de trucs sur Kickstarter pour l'audio. C'est génial, bien sûr. Les enceintes en forme de nuages aussi, qui lévitent dans la pièce, ce sont des nuages. Incroyable. Ils se baladent comme ça et c'est le son. Et en même temps, c'est des répulsions magnétiques un peu passées partout. Et le truc, ils se baladent dans les airs. Tu le prends sur la tronche, c'est génial. Tu n'as plus d'œil. Moi, j'adore les trucs qui me bousillent les yeux. Donc, c'est génial. Merci, François, pour cette émission au-dessus de vos moyens. Voilà, on va arrêter. Redémarrer Pépé, là. Il fatigue un petit peu. Non, j'étais content de parler du Vinny. Ça m'a fait super plaisir. Eh bien, moi aussi. Moi aussi, puis de ce festival qui s'est déroulé à Paris. Pépé, on se retrouve très vite dans de quoi je me maile. Et dans Power. Et dans Power, bien sûr. Avec leur population. Chaque lundi à 19h sur Zéro Net TV, nulle part ailleurs. C'est clair. Pépé, merci. Et vous restez avec nous. De quoi je me maile, la suite est dans un petit instant. A tout de suite. De quoi je me maile sur RMC.fr et Zéro Net TV. Sous-titrage Société Radio-Canada